Aujourd'hui les amis, je vous ai préparé un petit comparatif chaud-bouillant. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Dans cette vidéo, je vous propose un contenu totalement exclusif. Je l'ai réalisé en partenariat avec les laboratoires DxOMark. Gros merci à eux, d'ailleurs gros cœur sur eux, ils ont trop assuré. On a comparé en fait trois paires d'enceintes bibliothèques actives de ouf. Les KF LS50 Wireless 2, 2 de Vialet. Alors on a pris le top, les Phantom 1 108 dB et les petites nouvelles, les Dynodio Focus 10. Pour ce comparatif, on a respecté une partie des protocoles de test de DxOMark. C'est-à-dire qu'ils ont mis à ma disposition leur chambre semi-anéchoïque pour faire des mesures. Et puis un membre de leur équipe est venu faire une session d'écoute intensive des trois systèmes au sein d'un des auditoriums des magasins Cobra. En fin de vidéo, je vous ai même préparé un petit bonus. On a invité un groupe de musique à venir écouter leur production sur ces trois systèmes. Leur avis est surprenant. Alors, pourquoi j'ai pris les KF LS52 ? C'est vrai qu'on passe du simple au double, puisque les KF sont à 2800 euros, les Dynodio à 5000 et la paire de 2 Vialet à voisine les 6000 euros. Eh bien, tout simplement parce que ce sont des best-sellers. C'est une référence dans le domaine des biblioactives. Et je pense que certains pourraient se poser la question, est-ce que les modèles plus chers ont quelque chose de mieux à offrir ? Donc voilà pourquoi elles sont dans le battle. Ensuite, j'ai choisi les 2 Vialet parce que 2 Vialet, c'est stylé. En fait, je n'avais jamais eu l'occasion de réellement les tester, de les écouter en stéréo, les Fantômes 1. J'étais quand même curieux de voir comment elles allaient sonner et puis se défendre par rapport à ces deux sérieux concurrents. Et enfin, la Focus 10, c'est un petit peu pour ça qu'on fait la vidéo. Elles viennent de sortir et je vous avais promis des mesures dans ma dernière vidéo consacrée au Focus 50. J'ai voulu pimenter un petit peu le débat. C'est vrai que c'est toujours plus sympa de vous donner des mesures avec d'autres références à côté. Eh bien voilà, voyons ce que ça donne. Direction la salle semi-anéchoïque de DXOMARC pour passer chaque enceinte au scanner. Alors à savoir qu'ici, en fait, on prend seulement une enceinte de chaque paire pour étudier sa réponse en fréquence, son taux de distorsion harmonique et sa directivité. Alors, pour les réponses en fréquence, je vais quand même vous demander de ne pas prendre en compte les petites bosses que vous allez voir sur les courbes entre 100 et 1000 kHz. Elles ont été générées plus par la salle que par les enceintes elles-mêmes. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, qu'est-ce que ça donne ? A volume modéré, c'est-à-dire autour de 60 dB. La Deviale fait son petit chaud avec une courbe légèrement en V, c'est-à-dire que vous allez avoir des basses et des aigus un petit peu relevés pour séduire l'auditeur. La Dynodio Focus 10, elle, présente la réponse en fréquence la plus neutre, bien plate. Et les KEF, également un son sensiblement plate, mais par contre, accuse un petit manque dans les basses. A volume max, les Dynodio et les KEF restent relativement stables et offrent un son assez maîtrisé, hormis sur les basses fréquences qui ont du mal à suivre, elles s'écrasent un petit peu. Sur la Deviale, par contre, on constate quelques sorties de route. Le grave est là, mais là, pour le coup, c'est peut-être un peu too much. Je précise tout de même que Deviale, c'est le système qui permet d'écouter le plus fort, avec un volume max approximatif de 107 dB SPL sur un signal pur. En comparaison, les Focus 10 ont un volume max de 99 dB, et enfin les KEF de 95 dB. En ce qui concerne le taux de distorsion harmonique, le THDN, sur les différentes courbes à bas volume et à volume modéré, le THDN est excellent sur les trois modèles, avec une valeur aux alentours de 1%, ce qui ne représente pas de problème majeur à l'écoute. On notera quand même une défaillance sur les KEF, qui se torrent un petit peu dans le grave à volume modéré, et bien sûr, qui s'intensifient à fort volume. Mais sinon, jolie performance du UNIQ sur les aigus, qui reste bien maîtrisé. La Phantom 1 est la plus propre jusqu'à 60 dB, mais ça se gâte à volume plus élevé, avec pas mal de distorsion dans le grave, et surtout dans l'aigu. Et ça, c'est ce qui est le plus désagréable comme distorsion. Enfin, la Focus 10 est également très propre, c'est celle qui a le moins de distorsion dans le grave à fort volume, mais attention, elle présente également de la distorsion dans l'aigu, un petit peu moins quand même que De Vialet. Et bon, voilà. Côté directivité, les trois modèles sont assez directifs dans l'extrême aigu, ça c'est plutôt normal, plutôt classique, mais c'est surtout chez De Vialet que c'est assez resserré. En même temps, c'est vrai que quand on regarde le design de la De Vialet, le tweeter est vraiment centré sur l'avant, donc on n'est pas trop étonné. Par contre, sur les autres fréquences, sur les aigus, le médium et le grave, c'est celle qui offre la plus large scène d'écoute. La Focus 10, c'est la plus homogène en fait. Elle a une directivité qui va augmenter avec la fréquence, c'est-à-dire que plus on prend de l'angle et plus le timbre évolue de manière progressive, il va vous accompagner en fait. Et à aucun moment, vous allez avoir de changement brutal dans le son en vous déplaçant autour de l'enceinte. La KFL, elle, présente des aigus assez directifs. Regardez, la courbe bleue, donc contrairement à la Focus 10, on sentira une perte d'aigu assez soudaine en sortant de l'axe. Alors, pour les écoutes en stéréo, nous nous sommes installés dans l'un des auditoriums du magasin Cobra de Boulogne. D'ailleurs, sachez que vous pouvez également venir vous-même comparer et tester ces trois systèmes. Ils sont tous les trois en écoute dans l'espace connecté. Vous vous mettez sur le Wi-Fi de la maison et vous envoyez votre son sur les trois modèles. Donc, vous pouvez aussi venir faire ce test directement dans les magasins. Pour ces écoutes, j'ai invité Nikita. Attention, parce que lui, c'est un expert audio, le mec. Oreille acérée, attentif au moindre détail. Il calcule toutes les fréquences. 100 hertz, attention à la petite flûte. Le mec, il te chope toutes les dérives de chaque enceinte. Alors, pour évaluer ses enceintes, il utilise en plus d'une playlist perso, une playlist propre à DxOMark. En fait, c'est une playlist qui a été créée conjointement avec des artistes dans plusieurs styles musicaux. Les artistes avaient des consignes. Ils devaient placer certaines clés, des sortes de repères dans chaque piste pour faciliter l'étude et permettre d'évaluer la bonne fidélité des enceintes. Voilà pour le setup. Alors, les devis allés, on est un petit peu embêtés. Parce qu'en fait, elles sont capables de faire de très, très bonnes choses comme d'un peu moins bonnes. En fait, c'est les traitements audio qui sont assez prononcés ou DSP. Ils vont offrir des résultats variables en fonction des contenus et du niveau de volume. Alors, des fois, vous avez un grave extrêmement bien dosé et parfois compressé. Le sustain aussi. Alors, le sustain, je vous dis, je l'ai appris en faisant la vidéo. C'est le maintien d'un son dans le temps après avoir été joué. Vous avez ding ! Voilà, c'est le sustain. Eh bien, il n'est pas toujours traité au plus juste et peut enlever parfois un peu de naturel à la dynamique. En revanche, à volume élevé, on sent que les enceintes ont de la réserve. Ça envoie la patate. Au niveau des timbres, on retrouve ce qui a été relevé en chambre anéchoïque avec un spectre légèrement taillé en V. Le résultat, eh bien, un timbre assez brillant avec un grave puissant, ce qui est tout à fait plaisant à l'écoute. Après, voilà, c'est les médiums qui peuvent paraître un peu fades en comparaison et manquer un peu de consistance. Ça dénature aussi la balance tonale. Et à fort volume, eh bien, ça peut devenir un poil agressif. Bon, finalement, ces Fantômes 1 offrent une signature sonore quand même bien assumée qui plaira à certains et peut-être moins à d'autres. Et elles permettent une belle qualité d'écoute, surtout lorsque les DSP s'adaptent bien aux morceaux. Les pièces LS52 qui sont, je le rappelle, deux fois moins chères. Je le reprécise parce qu'il y a une logique quand même. C'est vrai que dans ce comparatif, elles sont quand même un petit peu moins convaincantes que ces comparses. Alors, tout comme les Fantômes, en fait, elles emploient des traitements audio assez prononcés. Et ces traitements, généralement, sont moins bons. Ils entraînent de la compression, ce qui se traduit en fait par un manque de précision dans les attaques. Ça va être un peu plus flou. On a également noté un manque de sustain. Vous vous souvenez, un manque de maintien de la note, en particulier dans les basses fréquences. Au niveau du timbre, les kefs se défendent quand même. Avec un médium assez riche, belle couleur, les enceintes délivrent un bon punch grâce à un bas médium chaud et consistant. Attention également, les LS52 peinent à atteindre un volume réellement élevé en comparaison des deux autres. Donc bon, une écoute plutôt chaleureuse, agréable, à volume modéré. Alors oui, je sais que certains d'entre vous vont me pointer le fait que ces enceintes peuvent être complétées d'un caisson, le KC62 pour un budget total de 4400 euros. Ce qui, c'est vrai, serait tout à fait légitime dans ce comparatif. Mais voilà, un, je n'avais pas le caisson sous la main. Puis en plus, je n'avais plus de place dans ma voiture pour l'amener chez DXOMark. Et deux, la volonté de cette vidéo, c'était de vous présenter des systèmes stéréo sans aucune option supplémentaire. Enfin, les petites Dyn Audio Focus 10. Alors, concernant les traitements audio qui sont assez présents sur les autres, eh bien, sachez qu'ici, ils se font plutôt discrets, ce qui offre un son et une dynamique plus naturel. Le timbre, lui, il est assez riche. On a des beaux graves assez profonds. Les médiums sont chaleureux. Et les aigus sont clairs sans excès. On a un bon respect de la dynamique avec une attaque précise, une bonne enveloppe dans le grave et surtout un excellent punch. On est, par contre, un petit peu limité quand même à fort volume. Le timbre est toujours très bon, mais c'est la dynamique qui, elle, va manquer de punch. Voilà, c'est les graves qui vont manquer. Alors, ce qui les caractérise, c'est que contrairement aux deux précédentes, les Focus 10, en fait, offrent une neutralité très appréciable dans leur sonorité. En fait, elles vont jouer ce à quoi on s'attend. Elles offrent peut-être moins de surprises que les fantômes, mais auront ce petit rendu familier. Bon, bien, voilà pour nos remarques et nos analyses. Alors, suite à tout ça, vous allez peut-être demander de nous faire un classement. On va dire, comme ça, je dirais peut-être les Dino Duo en premier, bien que les deux Vialets se défendent quand même super bien en fonction des contenus. Donc, voilà, elles se partageraient presque la marche du podium. Et en trois, eh bien, les KEF, oui, bon, deux fois moins cher aussi. Et puis, sans le caisson, OK ? Bon, évidemment, rien ne remplace une véritable écoute. Et c'est pourquoi je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'inviter un groupe de musique à venir écouter, eh bien, ces trois paires d'enceintes. Il s'agit du groupe Acid Arcade. Vous les avez sûrement déjà entendus sur la chaîne. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, eux, tout ce domaine des enceintes connectées, ça leur est complètement inconnu. Ils ne connaissent pas du tout ce genre de modèle. Ils ne connaissent pas non plus du tout les prix. Ils ont plutôt l'habitude de travailler avec des enceintes de monitoring. Donc, voilà, ils ne vont pas du tout être influencés ni par la marque, ni par le prix. Ils ne connaissent pas. Mais voilà, la seule chose qui pourrait les influencer, limite, c'est le visuel de l'enceinte. Mais sinon, voilà, c'est complètement impartial. Nous, on a un groupe, du coup, d'électro depuis deux, trois ans. Et on a commencé par de la vraie synthwave pure. Et après, on est passé un petit peu plus à rajouter des basses fréquences, à rajouter des batteries un peu alternatives qui font un peu plus presque hip-hop, trap. Donc, du coup, maintenant, on fait, on va dire, une sorte de musique électro indépendante et qui serait entre de la synthwave et de la musique un peu plus récente et mainstream. Contemporal, oui. Oui, c'est ça. Du coup, moi, je suis le ménage. Je suis co-directrice de création et je donne mon avis sur la composition. Et j'écris les paroles et je fais les pochettes. Et tu chantes ? La plupart du temps, et je chante. Donc, moi, je fais tout ce qui est composition, mixage et certaines voix en back ou des voix avec des effets robots, ce genre de trucs. Au niveau des enceintes, pour le mixage, j'ai des focales Alpha 65. C'est des enceintes qui, à la fois, correspondent à ma manière de créer de la musique et en tant que listener, correspondent à ce que j'aime bien écouter au niveau des fréquences. Sinon, au niveau des logiciels, je travaille avec Logic Pro et Live. Et sinon, on a un micro Rode NT1 pour enregistrer les voix. Et on a des claviers maîtres avec des scintillers virtuels pour faire les musiques. Et on a forcément guitare, des choses comme ça. On peut nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Et si vous appréciez l'Electro, on participe à un live le 26 août à Paris, au club, à Châtelet. Moi, la première écoute, ma préférée, c'était la dernière. Tout était OK, les basses, les aigus, les médiums. Mais après, au fur et à mesure, quand on a refait des écoutes, j'avais l'impression que c'était plutôt la première. Du coup, moi, pour la première écoute, c'est les deuxièmes, les noirs, qui me paraissaient les plus équilibrées au niveau basse, médium et aigus. Et après, avec la deuxième écoute, j'ai eu l'impression que les premières, les blanches, au niveau du kick, c'était vraiment très puissant. Et que ça prenait plus la pièce, en fait. Oui, c'est ça. Alors que, par exemple, les grises, là, le son, il paraît bien droit. Par contre, il y a un peu moins de basse fréquence. Et le son, du coup, on dirait moins qu'il prend de place dans la pièce, en fait. Ce que je pense, c'est que si on aime un certain type de musique où il n'y a pas trop de gros kicks ou de trucs énervés, machin, ça peut être, par exemple, pour de la musique classique ou de la synthèse old school, tout ça, ça peut être très, très bien avec celle-là, justement. Ça dépend de ce qu'on écoute, en fait, je pense. Et pour écouter plus, dès que ça devient plus de trucs trap, pop ou moderne, là, on a vraiment quelque chose qui va vraiment flatter des choses dans les graves. Ça booste un peu tout. Et dans les aigus, les aigus ne sont pas non plus étouffés par les graves, donc ça se passe quand même bien au niveau de celle-là. En gros, pour résumer, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que celle-là est un peu plus floue, celle-là est plus nette et celle-là, elle flatte vraiment les basses fréquences. Moi, je suis d'accord avec lui. Pour une fois qu'il a dit ça. Si je devais acheter un truc, je prendrais les blanches pour écouter ce que j'aimerais écouter et m'ambiancer, et c'est comme ça que j'aimerais m'ambiancer, c'est avec les blanches. En fait, je mixerais celle-là et celle-là dans ce cas-là, si je n'avais pas de casque. Je prendrais celle-là pour écouter un son vraiment droit avec des médiums et des aigus qui sont vraiment très bien retranscrits, ça se voit, on va dire, en haute définition. Et je prendrais après les blanches pour voir, bon, maintenant, une fois que je suis dans ma voiture ou en soirée, ça fera quoi, la musique, quoi. Donc, en fait, je mixerais celle-là et celle-là, du coup. La deuxième. Tu lances. Bon, ben voilà, eux, c'est fait, ils repartent avec les plus chers quand même. Donc, voilà, c'est vraiment, ça se joue à l'écoute, encore une fois. Voilà, le classement est toujours un petit peu difficile à faire, même si, bon, on retrouve un petit peu ce qu'on s'était dit avec DxOMark, quoi. C'est-à-dire une écoute plutôt neutre ici, un peu plus funky sur celle-là et un petit peu moins précise sur les kefs. Mais attention, ça reste du super matos. Et encore une fois, c'est deux fois moins cher. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo avec celle-ci avec en bonus le caisson KC62, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Bon, en tout cas, gros merci à eux ainsi qu'à DxOMark pour leur participation à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, vous pouvez retrouver ces différents systèmes dans les deux magasins Cobra avec quand même un petit peu plus de confort, je trouve, dans la boutique de Boulogne. Ouais, on est pas mal du tout. Bon, voilà, c'était Véji. Je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV. Sous-titrage ST' 501